Ce lundi 26 décembre 2022, le rappeur Aurel San était l'invité de l'émission Mot de Tête. Un programme proposé sur la chaîne YouTube de la plateforme de streaming musical Spotify. Après un succès fou avec ses derniers albums, le rappeur de 40 ans s'est confié sur la suite de sa carrière. L'année 2022 a été belle pour Aurel San. Le rappeur a offert à ses fans un nouvel album qui lui a donné du fil à retordre. Avec Civilization, le K&A a su les toucher en plein cœur. Et alors que sa tournée s'est terminée en cette fin d'année, le complice de Stromae leur a fait un double cadeau avec la réédition de son album, Civilization Perdue, et la suite de son documentaire montre jamais ça à personne. Des épisodes d'une grande sincérité sur la création de ce dernier album. Devant la caméra, le jeune homme s'est livré comme rarement, partageant même ses inquiétudes le jour de son mariage. Désormais, s'y est-il un repos bien mérité pour l'interprète de l'odeur de le sens. Enfin, presque. Des projets, il en a bien plein la tête, et après une année si bien remplie, ce ne sont pas les tacles récoltés après sa prestation aux Energy Music Awards qui vont l'arrêter. Comme pour clôturer cette année avec sagesse, Aurel-San a accepté de se poser avec Spotify pour l'émission Mot de Tête. Un numéro posté ce lundi 26 décembre 2022 sur la chaîne YouTube de la plateforme de streaming. 30 minutes durant lesquelles l'artiste revient sur l'ensemble de sa carrière à travers ses paroles. L'occasion aussi pour lui de livrer sa vision du rap et de son métier. Aurélien Cotentin prêt à dire au revoir au personnage d'Aurel-San ? Aurel-San, qui a fortement agacé certains disquaires, est aussi revenu sur une phrase qui a beaucoup fait parler dans son dernier album, « J'étais tout seul, on est des milliers ». Bientôt, vous allez tous m'oublier. Une phrase écrite au début de la création de civilisation. Je me disais vraiment que quand tu fais de la musique, t'as des gens qui te suivent, t'es cool, et à un moment ils vont suivre quelqu'un d'autre, et tu disparais. C'est normal, c'est la life. Aurél-San, philosophe ? Peut-être que c'était le bientôt qui était un peu pessimiste. Ça dépend ce qu'on entend par bientôt. Je veux dire que c'est sûr qu'à un moment les gens ne vont plus écouter ma musique, mais c'est normal, il n'y a pas de problème, s'amuse celui qui a fait de rares confidences sur sa vie privée. Alors, partira ? Partira pas ? Je pense pas que j'arrêterai de créer des trucs, mais à chaque fois que je finis un album, je me dis, bon, si est-il fini. J'ai fait tout ce que j'ai à faire. En fait, ça m'étonnerait que j'arrête. Bonne nouvelle. Par contre ce qui est possible, si est-il que je ressorte pas d'album comme ça ? J'envisagerais complètement d'arrêter le perso d'Aurel-San, parce que si est-il hyper lourd. Ça prend ta vie privée, tu mets des attentes hyper hautes, je suis obligé de me remettre en question à chaque album. Ça prend énormément de temps. Et puis j'ai toujours le fantasme de partir au bon moment, mais je pense pas que j'arriverais à ne pas faire de trucs artistiques. Après, si est-il bien de faire des trucs artistiques pour soi. Je suis pas obligé de tout sortir à la face du monde à chaque fois. Heureusement, ces fans peuvent encore écouter ces albums en boucle en attendant la suite, quelle qu'elle soit. Sous-titrage Société Radio-Canada